Le Shabbat Le Shabbat Le Shabbat Le Shabbat Shalom. Ce Shabbat, nous allons lire Parashat Vaishlah. Comment c'est que Yaakov Abinu avait envoyé à Esas pour lui faire part de ses intentions de faire une paix avec lui. Mais le voilà instruit comme quoi Esas venait à sa rencontre à la tête de 400 hommes. Yaakov Abinu s'est préparé à trois choses. La guerre s'il faut faire la guerre. Un présent, un cadeau pour Amadoué, Esas. Et la troisième, c'est la fille-là qu'il a adressée à Kadosh Maku. Et Yaakov Abinu est en attente. Le voilà qu'il avance. et quand il voit et ça va apparaître, il a séparé son camp en deux. Les concubines et leurs enfants en premier. Léa après les concubines. Ensuite, Rahel et Yosef. et lorsqu'il a vu il s'est mis à se concerner pendant sept fois. Et les Hachamim se posent une question. comment est-il possible que Yaakov Abinu était fort de l'assurance, la promesse d'Akadosh Maku qui lui a dit Je vais te protéger là où tu iras. Jusqu'à ton retour à cette terre. Qu'est-il à craindre ? Qu'est-il à faire cette prière de moi ? Qu'est-il à qui aurait ennuyé autant ? Alors qu'Akadosh Maku lui a dit à dire Abdi Yaakov n'ai aucune crainte mon serviteur Yaakov elle tira pourquoi tu lui te ramesses devant et ça ? Pourquoi tu lui dis Abdecha Yaakov ? Mais Yaakov Abinu sait. c'est sûr que il y a la promesse d'Akadosh Maku Abinu Abinu Yaakov dit qu'est-il à craindre Yaakov de peur que en chemin dans le voyage loin de chez ses parents il y a un péché et ce péché a brouillé toutes les cartes et même la promesse de l'Akadosh Maku était remise en cause c'est ce qu'il craint Yaakov Abinu en plus Yaakov Abinu veut faire les choses d'une manière naturelle c'est sûr que que le miracle de l'Akadosh Maku est là ou la promesse de l'Akadosh Maku pour elle mais quand on fait un nes à quelqu'un c'est au détriment des scouillotes des mérites de la personne à laquelle le nes a été produit et à quoi veut nous on ne veut pas du tout perdre les scouillotes les mérites qu'il a eu et avec la bagne il était là gardé j'ai donné et malgré tout je me suis gardé de me salir avec des avérot c'est à rien à mardi mais quand il a vu il s'est prosterné c'est vrai qu'on aurait pu penser qu'il s'est prosterné devant Essab mais réellement ce n'était pas du tout l'intention de Yaakov Abin Yaakov Abin il s'est prosterné devant la Shekhina devant la Shekhina pas à Essab mais Essab lui il a cru que c'était pour lui tant pis les sentiments de pitié de compassion ont été réveillés dans le coeur de Essab il a dit tant de bonté de la part de Yaakov Abin je ne dois pas du tout me venger de plus quand il a rencontré les camps qui menaient leur présent et les cadeaux à Essab à la tête il y avait des malachimes quand ils ont rencontré les gens de Essab ils ont commencé à les battre et un a dit ne battez pas ce sont les les hommes de Essab alors ils ont dit battez mais Essab est le fils de Isaac il doit il doit il doit être il doit être grâce à grâce à cela non battez les ils ont dit non Essab est le frère de Yaakov quand ils ont mentionné que c'est le frère de Yaakov les malachimes ont dit bon puisque vous êtes nos alliés on va vous lâcher et vous permettre de continuer à avancer donc à Essab vous savez que Yaakov n'était pas seul il y a des malachimes là quand il est venu il a vu le camp de Yaakov à Binou il dit Yaakov tu m'étonnes pourquoi tout cela à toi tu as quatre femmes tu as douze enfants tu es un talmit hacham un talmit hacham n'est pas là à avoir des femmes laisse ça pour Essab Essab il a eu des femmes mais toi Yaakov Mi elle laf et notre maître Rabbi Yaakov verser à la rachanoum il a expliqué il a dit pourquoi il dit Mi elle Mi elle Mi elle ce sont les lettres d'Elohim Elle Mi You de même Elohim mais au lieu de dire Elohim il a dit Mi elle il l'a séparé pourquoi est-il séparé pourquoi est-il séparé pour dire que les enfants de Yaakov ne sont pas du tout méritant au point que le nom divin soit sur eux c'est pour cela qu'intentionnellement il a dit Mi elle et on retrouve également cette expression chez Yaakov Avinu quand Youssef lui a amené ses enfants Menaché et Ephraim à bénir Yaakov Avinu a eu des difficultés à avoir Wachakodesh pour les bénir et alors il a dit à Youssef Mi elle qui sont-ils qui ne méritent pas l'Abrakha parce que je ne vois pas le nom de Hakadosh Baruch Hu est venu et Youssef lui a dit à Banayhem Asher Natanli Elohim il a ramené le nom de Hakadosh Baruch Hu en entier Elohim basé lui a montré la Ketouba le Shtar Ketouba et le mariage qui a été fait avec Asnat Yaakov lui-même quand elle savent s'est étonné il lui a dit mais elle est là comment tu as eu quatre femmes douze enfants alors il lui a dit écoute Hakadosh Baruch Hu a fait de telle sorte pour avoir le peuple d'Israël que j'ai douze chevatim douze enfants et comment veux-tu que j'ai douze enfants si je ne prends pas les quatre femmes c'est grâce à ces quatre femmes et c'est ce qu'a dit Yaakov Avin Yaakov lui a dit Aïsab non ne met pas en désordre le nom de Hakadosh Wako mes enfants sont des méritants tous bien d'indique Kacher Mitatu Shediako Avin Parfait et bien il lui a dit Haïladim Acher Hanan Elohim c'est les enfants dont ma gracie Hakadosh Baruch Hu il a ramené le nom Mi'Elle qui était en désordre dans Elohim parfaitement pour dire que les Bnei Israël sont tous méritants chacun un Zekhout et c'est grâce à eux que le peuple d'Israël va être va démarrer va commencer son élan dans l'histoire voilà que nos ennemis soient nos amis deviennent nos amis et que tout le monde fasse la paix comme Yaakov et Israël ont fait leur paix Amen Shabbat Shalom en gros en gros en gros – Sous-titrage FR 2021